Il n'a fallu que quelques heures pour que ces familles roms se retrouvent sur le bord de la route avec leurs matelas et leurs affaires. Ce matin à l'aube, des policiers sont venus les déloger de leur campement de fortune. Le jour dit, les revenus les polices, les explodent les caravanes, les 8 jambes, les 8 jambes, les 8 jambes, messieurs. C'est pas bien, on doit les repartir les jambes, on doit les doudou. Au total, ce sont 4 familles, soit une quinzaine de personnes qui vivaient là, à deux pas de l'esplanade du Champ de Mars. Selon plusieurs associations, dont la sauvegarde du Nord, les roms s'étaient installés ici depuis 3 semaines. Problème, cette mesure intervient en pleine trêve hivernale débutée le 1er novembre. Le démantèlement serait donc illégal. La loi égalité citoyenneté du mois de janvier, normalement, vient protéger pas seulement les gens qui sont en logement, mais également tout type de lieu qui sert de lieu d'habitation, en fait. Donc que ce soit des bidonvilles, des squats, des tentes. Contacté, la mairie de Lille n'a pas souhaité communiquer. La préfecture, pour sa part, évoque le délit de flagrance pour justifier le démantèlement. Une différence d'interprétation qui permet aux autorités d'intervenir malgré la trêve hivernale. Les associations, elles, promettent de ne pas en rester là. En tout cas, ces familles vont devoir trouver au plus vite un nouvel habitat.